Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une vidéo qui va être Vraiment plus longue que les autres je pense Parce que ça va être sur le changement de Pas de la cage mais de la litière Enfin voilà Pour nettoyer la cage en fait On va appeler ça comme ça Donc cette vidéo en fait aura 3 parties Donc le Le jetage Je vais appeler ça comme ça Le jetage de la litière sale Après la deuxième partie ça va être le nettoyage De la litière Et la troisième partie ça va être Le renouvellement de la litière Du coup Donc pour la première partie Donc le changement de la litière sale On va dire Vous aurez besoin D'une petite truc comme ça Je sais pas comment ça s'appelle Vous savez des fois avec une petite brosse Comme ça on fait comme ça Enfin voilà Je sais pas comment ça s'appelle Mais voilà Moi j'en ai deux en fait J'en ai une comme ça Donc elle est sale en fait Parce que voilà J'ai pas pris la Celle de la maison Parce que je trouve que c'est pas très hygiénique Non plus Et celle là Donc c'est une sale Une ancienne que j'ai Et en fait elle est Je sais pas c'est quoi le matériau C'est pas du Je sais pas c'est bizarre La matière Donc vous aurez besoin de ça Et D'une poubelle Donc Moi c'est une poubelle classique Normal Comme ceci Voilà Très normal Donc vous pouvez prendre une litière Enfin une litière Qu'est-ce que je dis Une poubelle de la maison Parce que après en fait Moi je prends la poubelle de la maison Et après Et après je la mets Voilà Après je l'utilise pas Après parce que sinon Après si on laisse la litière Comme ça dans un sac poubelle Après Ça peut attirer Toutes sortes de petites bêtes Et c'est pas super Super chouette on va dire Donc on va commencer Donc avec La petite Petite pelle comme ça Donc on va Ouh On va prendre Ah oui donc tout d'abord Je tiens à préciser Que j'ai mis Regardez Vous mettez le haut de la cage Donc moi elle est là Hein Il est Oh il y a une petite née Squeak Elle est là Et le haut de la cage Vous l'enlevez bien sûr Et tout qui va avec Le foin Le La gamelle de granulé Et l'eau Vous enlevez tout Voilà Et donc Et donc maintenant Vous retirez Avec La petite Petit truc comme ça Je sais pas comment ça se fait Donc vous retirez Donc je vais vous expliquer après Pourquoi j'ai mis du carton Et Et des joues en eau Dans la troisième partie Je pense que je vais vous expliquer ça Enfin même Je pense que vous vous en doutez un peu Et donc Vous prenez ça Et vous mettez du coup Dans la poubelle Et voilà Je pense que je vais vous faire C'est parti. Donc, une fois que vous êtes rendu ici, alors c'est plus compliqué de prendre les restes de litière. Vous voyez, il en reste un peu ici et tout, mais voilà, c'est plus compliqué à prendre. Et personnellement, je ne vais pas passer trois heures à prendre un par un des petits trucs comme ça et à faire ça. Et voilà. Donc, en fait, vous prenez le plus gros avec ce petit truc. Vous prenez donc le plus gros de la litière. Et maintenant, ce qui reste ici, vous pouvez prendre un aspirateur aussi, mais bon, voilà, ce n'est pas très hygiénique non plus. Vous pouvez aspirer comme ça les restes de litière et tout, mais voilà, moi, je ne fais pas ça. Mais vous pouvez le faire, c'est comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas vous le filmer parce que ça va être difficile et tout. Mais ce que je vais faire, je vais mettre ça dans une grande poubelle. Je ne sais pas si vous voyez les poubelles que nous prête la ville, là, les grandes poubelles que nous prête la ville. Je vais vous montrer une photo après si j'en trouve une. Et donc, voilà, je vais mettre le carton et le journal dans la grande poubelle. Et le reste de litière, je vais soulever la cage comme ça et je vais taper dessus pour que la litière s'en va à peu près. Et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie. Donc, c'est ma partie préférée. Je ne sais pas pourquoi, j'adore nettoyer la cage. Voilà. Donc, dans cette partie, vous aurez besoin de vinaigre blanc comme ceci. Donc, moi, c'est de Condé. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant, je vais vous expliquer mon histoire aussi tant qu'on y est. Alors, avant, j'utilisais de la Javel. Alors, il faut savoir que la Javel, ce n'est vraiment pas bon pour le cochon d'Inde. Voilà. Mais, en fait, si vous voulez, avant, j'utilisais aussi un produit exprès pour nettoyer les cages des animaux, enfin, des cochons d'Inde, des chats, des tout. Et j'utilisais ça. Et je disais, ouais, ce n'est pas nocif pour les cochons d'Inde et tout. Et en fait, ça coûtait cher pour... En fait, il y avait une grande bouteille. Alors, c'est une bouteille aussi à peu près comme ça. Sauf qu'il y avait... Ouais, il y avait... Oh ! Mince ! La bouteille est tombée. Il y avait, genre, que ça, peut-être de liquide de nettoyant, on va dire. Donc, voilà, c'était pas vraiment super en rapport qualité-prix. Donc, voilà. Et voilà. Et ma mère, elle disait que c'était trop cher pour ce que c'est. Et donc, bah, j'étais d'accord avec elle. Parce que c'est vrai que j'utilisais... Allez, je faisais au moins trois pipettes comme ça. Et ouais, il y avait tout ça qui se baissait. Donc, ouais, c'était pas super. Et donc, voilà. Donc, après, on a arrêté d'en acheter. Et on a pris de la javel. Donc, la javel est un très bon désinfectant. Mais c'est nocif pour le cochon d'Inde. Il faut savoir que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut savoir que, du coup, la javel est très nocif pour le cochon d'Inde. Mais que, du coup, il faut laver beaucoup plus. Par exemple, quand on met de la javel dans la cage, après, il faut au moins rincer au moins trois fois pour que la javel, vraiment, l'odeur de la javel parte. Même si elle reste quand même. Donc, c'est ça qui n'est pas super pour le cochon d'Inde. Parce que, voilà, ça a des petites voies respiratoires toutes sensibles et tout. Donc, ce n'est vraiment pas bon pour lui. Et donc, à ce moment précis, quand j'ai dit à ma maman « Non, mais la javel, c'est vraiment pas bon pour lui. » Voilà, voilà. Voilà. Elle m'a dit « Prends du vinaigre blanc. » Donc, le vinaigre blanc, vous en avez tout chez vous, je pense. C'est vraiment un truc, voilà. Qu'on a tout chez nous. Alors, le vinaigre blanc n'est pas nocif pour le cochon d'Inde. Mais il ne faut pas non plus en mettre des tonnes. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nocif qu'il faut en profiter. Alors, comment expliquer ? Le vinaigre blanc est un très bon désinfectant. C'est comme la javel. Et ce n'est pas nocif. Donc, quoi de mieux, n'est-ce pas ? Vraiment, le vinaigre blanc, ce n'est pas du tout nocif pour le cochon d'Inde. Je vous promets. Et c'est un très, très, très bon désinfectant. Donc, voilà. On a besoin du vinaigre blanc. Mais après, vous pouvez prendre de la javel. Mais faites attention quand même à ne... Voilà, c'est plus dangereux. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Donc, euh... Oh ! Regardez, il y a un petit lapin. Oh ! J'ai vu un petit lapin ! Où l'est-il tout le bibi ? Oh ! C'était un bébé lapin. Il est passé juste près de moi. C'est un lapin sauvage. Oh, il était trop mignon. Oh ! Je ne sais pas où il est parti, maintenant. Bon, bref. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de lapins chez moi. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est un coin pour lapins. Donc, ensuite, vous aurez besoin d'une brosse. Comme ceci. Donc, moi, c'est une longue. Elle fait... Allez, elle fait 1m50, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Et moi, les mesures, ce n'est pas ça. N'est-ce pas ? Oh ! Non ! Vous voyez le chat, là. Le chat qu'est là. Il vient de manger une souris, là. Il a une souris à la bouche. Regardez. Une souris. Un lapin. Oh, c'est horrible. Non, plus j'ai mon cauchemar dehors. Oh non ! Non, bébé lapin. Oh non. Voilà, il est en train de la manger. Super. Voilà. Il est content. Ah, je n'aime pas les chats. Vous faites gaffe parce que j'ai mon petit Nesquid qui est dehors. Non. Oh là là. Non, 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 non. Ah bah, il l'a revu. Oh là là, c'est horrible. Dire que je suis juste à côté. Et il y a les plantes de mon papa. Sérieusement. Bon, là, c'est un peu des plantes. Donc, désolée, ma caméra s'est coupée parce que je n'avais plus de batterie. Mais j'ai fait partir le chat. Voilà. Je fais partir le chat parce que je ne supporte pas qu'en plus sous mes yeux que quelqu'un. Voilà. Vous me comprenez, je suis... Voilà. Donc, je l'ai fait partir. Et donc, je viens un peu continuer la vidéo toute seule. Parce que, voilà, j'ai mon truc à... Mon appareil photo n'avait plus de batterie. Et puis, voilà. Donc, j'ai continué avec mon iPad. Parce que là, il est en train de charger mon appareil photo. Et donc, voilà. Donc, j'ai un peu continué parce que... Voilà. Je ne pensais pas que j'allais recontinuer maintenant. Je pensais que j'allais refaire dans une semaine. Quand j'allais refaire dans une semaine encore le même passage. Mais voilà. Je fais la suite. Donc, je vous dis ce que j'ai fait. Donc, vous devez prendre un point... D'eau. Donc, moi, c'est un arrosoir. Voilà. Ça, ça suit. Un arrosoir. Et... Donc, vous pouvez le faire dans la baignoire aussi. Mais... Mais si, je trouve que c'est moins pratique. Enfin... Bref, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez un fond d'eau dans la cage. Avec le vinaigre blanc. Donc, vous mettez d'abord le vinaigre blanc. Et après, le fond d'eau. Et ensuite, avec le... Avec la petite brosse. Donc, je ne prends pas une... Avant, je prenais une petite brosse. Et en fait... En fait, ça me faisait mal au dos. Oui, je sais. J'ai mal au dos avant l'heure. Mais bon... Enfin, je ne sais pas. Ça me faisait mal au dos. Et puis, maintenant, je prends une grande brosse comme ça. Et c'est nickel. Donc, vous frottez bien. Donc... Dans tous les coins. Vous frottez dans tous les coins. Comme ici. Voilà. Donc, vous frottez comme ceci. Moi, j'ai déjà frotté avant. Donc, voilà. Je ne vais pas passer 3 heures à frotter. Donc, voilà. Ensuite, donc, ce que je vais faire... Je vais donc... Je vais retirer ça d'abord. Et... Et donc, je vais... Je vais... Comment dire... Enlever l'eau de la bassine. Je vais... Je vais la soulever. Mais je ne veux pas la mettre là sur l'herbe. Parce qu'avec le vignacourgant, ce n'est pas terrible. Je vais mettre sur les mauvaises herbes. Donc, si vous avez quelque part chez vous des mauvaises herbes et tout. Bah, allez-y. Parce que... Ça, voilà. Ça risque rien. Enfin... Pour les mauvaises herbes, si. Parce que c'est... Le vignacourgant n'est pas bien pour les mauvaises herbes. Mais bon. Les mauvaises herbes, on s'en fiche. Donc, voilà. Moi, je vais mettre ça sur les mauvaises herbes. Et... Et on se retrouve tout de suite. Donc là, vous voyez bien qu'il reste encore de la litière. Donc, j'ai rincé et tout. J'ai soulevé la cage. Et donc, voilà. Il n'y a plus d'eau, normalement. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà. Il reste un peu des petits morceaux de litière et tout. Et j'aime pas ça. Voilà. Je suis très maniaque, on va dire. C'est pas vrai. Mais... Donc, je vais refaire... Remettre de l'eau sans vinaigre, cette fois. Parce que, voilà. Même si le vinaigre n'est pas nocif, il ne faut pas... Il ne faut pas que l'odeur se sente non plus. Il ne faut pas faire exprès, on va dire. Donc, je vais remettre un fond d'eau. Et je vais essayer d'enlever le reste de litière un peu. Donc, voilà. Et je refraude encore, même si ce n'est pas très... Pas très utile. Voilà. Donc, il faut savoir que la cage à anisquick, donc celle-là. Vous voyez, il y a des petits carreaux ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre. Là, il y a des petits... Des petits carreaux, comme ci. Et donc... C'est donc beaucoup plus facile de nettoyer les cages avec des petits carreaux comme ça. Parce que ça agrippe. Et donc, c'est plus facile que les cages lisses. Comme Fripouille, on a une cage toute lisse. Et donc, c'est moins facile parce que ça glisse, en fait. Et on ne peut pas bien frotter. Donc, c'est moins facile de nettoyer les endroits un peu prononcés. Donc, voilà. Moi, je sais que là, c'est... Là, c'est un peu dur à enlever ce petit truc-là. Mais voilà. En fait, j'ai beaucoup frotté. Et le vinaigre blanc, on désinfecte très bien. Parce que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Bon, là, après, c'est le reste de litière. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits un peu... Un peu sales, on va dire. Alors que celle de Fripouille, comme c'est une cage toute lisse, c'est beaucoup plus prononcée. Je sais que Fripouille, c'est un peu une horreur. Enfin, voilà. Donc, tous les côtés, il y a un peu de... Du caca, on va dire. On va appeler ça comme ça. Et donc, voilà. Donc là, je vais gros rincer encore pour essayer d'enlever la litière qui reste un peu. Et bon, après, c'est grave. Il reste genre trois bouts de litière. Voilà, c'est pas... C'est pas non plus horrible. Et on se retrouve après que la cage soit sèche pour la troisième partie. Donc, maintenant, on se retrouve pour la troisième partie. C'est donc le renouvellement de la litière. Donc, la litière propre. Donc, vous aurez besoin d'une litière. Je sais pas vous, mais c'est un peu normal. Donc, moi, je prends celle-là. Donc, c'est une litière de chanvre. Donc, c'est marqué naturelle, absorbante, biodégradable. Donc, voilà. Je prends celle-là. Je sais pas d'où ça vient. C'est Amiforme qui fait cette... 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 Cette truc, cette litière. Donc, voilà. C'est du chanvre. Et... Et donc, voilà. Donc, l'inconvénient de cette litière... Enfin, de toutes les litières de chanvre, c'est qu'elles ne sont pas absorbantes. C'est bien marqué sur l'emballage, mais pas du tout. Elles ne sont pas absorbantes. Par contre, elles ne sont pas toxiques. Alors, le chanvre... Si vous commencez à avoir un cochon d'invénient, je vous conseille de prendre du chanvre. Parce que peut-être qu'elle n'est pas très absorbante. Mais elle n'est pas toxique. Et franchement, entre toxique... Entre toxique ou pas absorbante, je préférais pas absorbante. Parce que, voilà. Je privilégie d'abord ça. Parce que, voilà. J'ai pas envie que ça soit fatal pour mon cochon d'invénient. Puis même absorbante, on a toujours des petits moyens pour un peu résoudre le problème. Par exemple, mettre de la terre de bain, pour que ça sente bon. Parce que, voilà. Une litière pas absorbante est une litière qui sent mauvais à la fin de la semaine. Mais voilà. On a toujours des petits trucs comme ça pour essayer de régler ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette litière-là. Je ferai une vidéo sur les litières, je pense. Euh... Ouais. Je ferai une vidéo sur les litières. Je vais pas la faire avant un bout de temps, je pense. Enfin, je sais pas trop. Mais voilà. Je vous conseillerais d'aller la voir. Je l'ai pas faite encore, bien sûr. Et je vous conseillerais d'aller la voir quand même. Parce que, voilà. Ça dit ceux qui sont toxiques, ceux qui sont pas toxiques. Parce que la plus toxique est celle des copeaux de bois. Voilà. Point. J'arrête ici. Sinon, ça va être une vidéo en deux. Donc, ensuite, vous aurez besoin... Enfin, c'est pas obligé. Mais moi, je prends ça. Donc, du carton, comme ceci. Et du journal. Papier journal. Alors, le journal est très toxique pour le cochon. Super toxique. Mais c'est aussi un super, super absorbant. Voilà. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il est toxique. C'est très simple. C'est parce que le cochon-hinde peut manger les bouts de journal. Et le journal est fait avec de l'encre. Et donc, c'est ça qui est toxique chez les cochon-hinde. C'est l'encre. Et donc, voilà. C'est vraiment toxique. Donc, s'il mange un peu de... Le journal, c'est très toxique pour lui. Mais bon. Moi, je sais que je mets beaucoup de litière sur le journal. Pour un peu cacher le journal. Et pour pas qu'il découvre un nouveau jeu pour manger. Ou un nouveau truc. Donc, voilà. Je sais que je mets beaucoup de litière. Par-dessus, le journal. Et même le carton. Le carton, je ne suis pas trop spécifique. Enfin, je ne sais pas trop si c'est très toxique pour lui. Même si je mets aussi beaucoup de litière dessus. Pour éviter qu'il ne mange. Voilà. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de prendre ça. Je vous dis juste. Si vous utilisez de la litière de chanvre. Il est mieux de mettre un truc en dessous. Peut-être une polaire aussi. Une polaire en dessous. Et après, la litière. Parce qu'elle n'est pas absorbante du tout. Vous voyez, là c'est marqué absorbante. Mais elle n'est pas absorbante. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous parler d'ici. Sinon, ça va être trop long. Donc, on va commencer maintenant. Donc, je mets le journal en premier. N'importe dans quel coin, je ne sais pas. Je vais le mettre là. Voilà. Et voilà. Ma litière est tombée. Super. Ce n'est pas très grave. Et je mets ensuite le journal. Ensuite, après. Donc, ici. Je le mets là. Donc, voilà. Là, ça rentre pile poil. J'ai fait exprès. Voilà. C'est fait exprès que ça rentre pile poil. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu. Parce que ça ne fait pas une super belle qualité. En fait, je ne sais pas trop. Vous me direz dans les commentaires. Et donc, ensuite, je vais mettre, bien sûr, la litière. Je vais voir ce que je pensais. Il y en a eu partout un peu. C'est pas grave. C'est marqué biodégradable. Donc, voilà. Alors, attendez. Je vais placer... C'est un peu chaud. Donc, là, j'en ai. Ma cage a séché très vite. Parce qu'il y a un grand soleil. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo, certainement, sur... Changer la cage quand il pleut. Ou quand on ne peut pas la faire dehors. Quand il neige. Même s'il neige pas beaucoup, ici. Je vais vous faire une vidéo, certainement, sur... Sur... On neige pas la cage quand il neige et tout. Comment je fais, moi. Donc, en fait, là, je vous propose mon avis. Bien sûr, il y a beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de... D'avis sur le changement de la cage et tout. Mais, voilà. Moi, je vous propose mon idée. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Voilà, je pense que là, c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Donc, euh... Et donc, bah voilà. Bah, c'est fini. Cette vidéo est terminée. Donc, je pense qu'elle dure assez longtemps. Bon, j'ai fait plusieurs parties. J'ai arrêté beaucoup. Donc, là, je ne sais pas combien elle met. Là, je sais que ça fait 7 minutes, cette partie. Mais, voilà. Je ne sais pas trop combien. Ouais, ça va peut-être tourner autour de 20 minutes, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Bref. Voilà. J'espère qu'elle vous a aidé, surtout. Et donc, après, vous mettez la cage dessus. Voilà. Vous mettez, bah... Bah, voilà. Vous mettez la cage dessus. Et c'est terminé. Le dessus de cage. Et c'est terminé. Donc, voilà. Dites-moi dans un commentaire, vous, comment vous faites votre cage. Comment vous renouvez comme ça votre cage. Avec quoi produit vous nettoyez. Avec quoi ? Avec quel produit vous nettoyez. Et avec quel litière pour vos gauches fondantes et tout. Ça m'intéresse. Et donc, voilà. J'espère encore que cette vidéo vous a plu. Et surtout qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501